Maintenant, la période des questions. La chef de l'opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Première question pour le Premier ministre. Nous savons que les coûts des chirurgies augmentent. Les personnes attendent en vivant avec la douleur et ce qui détériore en fait leur qualité de vie. Alors, nous avons vu qu'il y a des attentes d'un million d'opérations chirurgicales. Alors, ces chiffres n'incluent même pas les personnes qui n'arrivent même pas encore à avoir un rendez-vous. Alors, ma question, c'est est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi le Premier ministre, pourquoi le ministre de la Santé et tous les organismes qui devraient fournir des opérations chirurgicales sont aussi en retard. Alors, les chiffres incluent toutes sortes de procédures de visite médicale. Et nous avons vu, nous avons fait une révision avec le ministre de la Santé et nous avons vu que le nombre de personnes est de 250 000. Avant, la pandémie était de 200 000. Alors, le nombre de patients réels qui attendent des opérations après la pandémie a augmenté seulement de 50 000 personnes. Question complémentaire. Hier, elle a dit 58 000, M. le Président. Mais quand on ajoute toutes les procédures chirurgicales, ça fait 21 millions. C'est ça le retard que nous avons en Ontario pour les procédures qui ne sont pas menées de l'avant. Et hier, donc, le gouvernement a été appelé à l'ordre pour pouvoir voir les dépenses dans le secteur de la santé. Arrêtez l'horloge. Il faut que je puisse entendre la chef de l'opposition. J'ai besoin d'entendre les ministres qui répondent. Relancez le fonctionnement de l'horloge. Alors, il y a des milliards de dollars qui n'ont pas été injectés dans le système et qui auraient pu être utilisés pour résoudre ces retards. Nous avons aussi, selon le rapport, dépensé moins pour les traitements pour la COVID. Et si le gouvernement ne veut pas investir ce qu'il faut, il est clair que les Ontariens n'auront pas accès au traitement dont ils ont besoin. Alors, pourquoi le gouvernement ne dépense pas l'argent qu'il avait dit qu'il dépenserait pour résoudre les problèmes liés au système de santé et donner aux Ontariens les soins qu'ils méritent ? Réponse la ministre. Oui, alors, les millions mentionnés par la chef de l'opposition n'ont pas de sens parce que nous n'avons que 15 millions de personnes à l'Ontario. Donc, les chiffres que vous donnez n'ont aucun sens. Et oui, effectivement, hier j'ai dit 58 000, aujourd'hui j'ai dit 50 000 tout simplement parce que c'est le chiffre précis que j'ai reçu ce matin. Donc, pour vous dire que nous avons les ressources que nous devons injecter et pour faire en sorte que les personnes puissent avoir accès aux procédures et aux opérations chirurgicales dont ils ont besoin. Nous allons faire en sorte que, également, les personnes puissent avoir accès aux opérations, même pendant la fin de semaine et même pendant les soirées, pour faire en sorte, justement, que plus d'opérations puissent se faire. Nous dépensons l'argent qu'il faut et une partie de cela est due au fait que nous injectons dans le système tout l'argent qui est nécessaire. Nous avons dû changer un peu les choses à cause de la pandémie, bien entendu. Nouvelle question. Ce qui est ridicule, M. le Président, c'est qu'en Ontario, on refuse de reconnaître que pour chaque opération chirurgicale, il y a beaucoup d'autres procédures qui accompagnent les opérations chirurgicales, beaucoup de scanners, d'examens, d'analyses et les gens ont besoin d'informations précises quand il s'agit de leur santé. Les temps d'attente dans cette province sont très longs. Ils ne répondent pas du tout aux objectifs qu'on a attribués au système de santé. Pour ce qui concerne les remplacements de la hanche, les IRM, les scanners, il est clair que ce Premier ministre, ce gouvernement n'approuve pas un système de santé qui fonctionne bien. et au lieu de résoudre les problèmes liés aux temps d'attente, au lieu d'aider les personnes à pouvoir accéder aux opérations chirurgicales, ils ne le font pas, alors qu'ils devraient faire en sorte que les personnes puissent accéder à ce dont ils ont besoin. La réponse, la ministre de la Santé. Notre gouvernement croit profondément dans un système de santé robuste et qui répond aux exigences de la population. Nous avons investi avant la pandémie. Nous avons fait des investissements pour pouvoir investir plus de 64 milliards de dollars. Nous avons investi 5 milliards pour pouvoir créer de nouveaux lits dans les hôpitaux. Et j'aimerais aussi dire que les hôpitaux, non seulement travaillent pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait la capacité nécessaire et les traitements nécessaires, mais 97 % des patients ont pu obtenir les traitements dont ils ont eu besoin. Donc, il y a un retard qui est lié à 50 000 cas par rapport justement à la période pré-pandémie. Et donc, les chiffres auxquels la députée d'en face fait référence, c'est en fait une photo du passé de l'année dernière. Et il est sûr que nous allons investir l'argent dans le système public. La chef de l'opposition. Eh bien, prochaine question au Premier ministre. Après tout ce que les commettants et les entreprises ont vécu à Ottawa, ce Premier ministre a parlé des plaques de voitures, a parlé des documents qu'on allait demander aux occupants. Après, même pas il y a un mois, le 11 février, le Premier ministre a dit, et je vais citer ce qu'il a dit dans cette Chambre, je vais être aussi clair que possible, il y aura des conséquences pour ces actions et les conséquences vont être sévères. Et il y aura, et je cite, des pénalités de jusqu'à 100 000 $ et jusqu'à un an de prison. Alors, après une semaine d'occupation, le Premier ministre a pratiquement donné les clés de la ville à ces personnes. Alors, où est l'air à redonner les clés de l'air camion pour qu'ils puissent les reprendre ? Alors, comment se fait-il que personne n'ait subi de pénalités lors des occupations ? La ministre des Transports. Alors, merci, M. le Président. Bien sûr, j'aimerais être claire sur le fait que les occupants ne vont pas pouvoir rester sans aucune pénalité. Il va y avoir des pénalités. Nous voulons protéger la population. Et le ministère des Transports a fait en sorte qu'on puisse éliminer l'occupation et mettre fin à l'occupation le plus vite possible. La police avait besoin de pouvoir appliquer des mesures pour pouvoir éliminer l'occupation, pour pouvoir mettre fin à cette occupation. Et donc, pendant cette période, beaucoup d'actions ont été entreprises par la police pour pouvoir éliminer, pour pouvoir retirer les véhicules des occupants. Il va y avoir des sanctions. Mais bien sûr, toute procédure pourrait avoir un effet encore sur l'avenir. Merci. Question complémentaire. Le Premier ministre ne s'intéresse pas à ce qui s'est produit à Ottawa ou à ce qui s'est produit pour les commettants et pour les entreprises dans notre communauté. Il a attendu pendant des jours et des jours avant de faire quoi que ce soit. Il a dit enlever les licences. Nous avons dit, par exemple, retirer les véhicules de ces personnes. Vous pouvez saisir les véhicules. Alors, nous avons dit appliquer des pénalités financières, alors que le Premier ministre, comme d'habitude, n'a rien fait. Il faisait son show et il ne faisait rien. Les véhicules sont restés et ils ont continué d'occuper Ottawa. Et bien sûr, il n'y aura pas de conséquences. Alors, ma question, c'est que s'est-il passé ? Que s'est passé à ce que disait le Premier ministre concernant les pénalités qu'il allait appliquées aux occupants ? La ministre, merci. Nous sommes tous prêts à aider pour pouvoir résoudre ce problème et nous avons fait tout ce qui était possible pour pouvoir mettre fin à l'occupation. Et nous avons fait en sorte qu'on puisse éliminer le blocage à Ottawa à travers ces mesures. Nous avons suspendu 24 000 permis de conduire et licences. Alors, nous avons fait en sorte que ces personnes puissent recevoir des sanctions dans leur province. Nous avons fait tout ce qui était possible pour pouvoir fournir à la police tous les instruments pour que les forces de l'ordre puissent utiliser et les instruments pour pouvoir rétablir l'ordre dans la ville d'Ottawa. Nous questionons la chef de l'opposition. Et bien, M. le Président, en redonnant les clés aux chauffeurs de camion, en fait, ils ont renoncé à leurs responsabilités. Ils ont renoncé à aider les personnes qui ont dû fermer leurs entreprises, qui ont perdu leurs emplois. Ces personnes ont besoin de redevabilité. Ils ont besoin... Ça ne suffit pas juste de leur donner une petite tape sur l'épaule et de dire « Bon, ben, ce n'est pas grave, allez-y. » Alors, il faut appliquer les sanctions. Il faut qu'il y ait des conséquences pour les occupants. C'est véritablement inacceptable, M. le Président. Alors, je demande au Premier ministre d'expliquer aux Ontariens, aux Canadiens pourquoi il ne fait en sorte que personne ne soit retenu responsable de ce qui s'est passé et pourquoi il redonne les clés des camions à ces personnes. Réponse. Avec tout le respect, M. le Président, les gens... Il y a beaucoup de gens encore en prison à cause de leur leadership dans cette occupation illégale. Je pense qu'il est très important de se souvenir de ce qu'a dit la ministre des Transports. Toutes les suspensions restent, en fait, et vont avoir un effet sur le renouvellement des licences pour l'avenir. Donc, en fin de compte, Ottawa peut revenir en sécurité pour que les gens puissent continuer avec leur vie et leur travail. L'occupation a été retirée de manière sûre parce que nous avons eu un plan opérationnel, nous avons travaillé avec la GRC, avec la police ontarienne, avec tous les services de police au Canada et dans les autres provinces, justement, et nous avons fait tout ce qui était juste. Merci. Nouvelle question. Député d'Ottawa Centre. Merci. Question pour le Premier ministre. Les personnes se sont rendues compte qu'il y avait une controverse qui était causée par M. Robert Sweda, qui est en fait un grand donateur pour le Parti conservateur. et il s'est joint au convoi d'Ottawa. Alors, il participe au conseil de police en tant que civil qui a été nommé par ce gouvernement et j'imagine qu'il a donc reçu des informations sensibles. Alors, est-ce que le Premier ministre peut confirmer si la personne qui a été nommée par lui a participé à l'occupation tout en faisant partie du conseil de police d'Ottawa et pourquoi il lui a demandé de présenter sa démission? La ministre. Merci, M. le Président. Effectivement, il y a des informations non confirmées sur le fait que cette personne ait participé aux manifestations. Nous avons travaillé depuis le début avec la ville d'Ottawa. Ils ont décidé de prendre une nouvelle direction pour ce qui concerne le conseil de police. Nous appuyons cette nouvelle direction. Comme vous le savez, les personnes qui faisaient partie du conseil ont présenté leur démission et nous l'avons accepté et nous continuons de travailler avec la ville d'Ottawa pour pouvoir créer un nouveau conseil de police le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Question de suivi. Oui, alors, je remercie le Premier ministre et les gens en fait d'Ottawa attendent véritablement une réponse de sa part et non pas de ses ministres. Alors, le gouvernement a eu la possibilité de revoir les qualifications de M. Suaïda avant de le nommer et mes collègues ont voulu en fait parler à M. Suaïda mais ce gouvernement a refusé et il ne lui a pas permis en fait de répondre aux questions du reste du gouvernement. Alors maintenant, on suggère que M. Suaïda a participé à l'occupation d'Ottawa à participer au convoi. Ce n'est pas une coïncidence, M. le Président, que maintenant ce monsieur a présenté sa démission ou est-ce que le Premier ministre lui a demandé de présenter sa démission ? Est-ce que le Premier ministre sait que M. Suaïda a partagé des informations sensibles avec les occupants ? Est-ce que le Premier ministre est inquiet par rapport à cela ? Est-ce que le Premier ministre est redevable et responsable par rapport à cela ? Alors il va continuer d'être en silence. Merci, M. le Président. Réponse. Comme j'ai dit, nous appuyons la ville d'Ottawa dans leur transition pour ce qui concerne la gouvernance de la ville d'Ottawa. Ce qui est important, c'est que la population d'Ottawa puisse avoir confiance dans la gouvernance de la police et cela va donner une nouvelle perspective au conseil. De plus, comme vous le savez, les conseils de police sont autonomes, ils travaillent avec les chefs des forces de l'ordre et la ville d'Ottawa et les informations, bien sûr, sont fournies, mais ils doivent être autonomes. Député de Davenport. Nouvelle question. Prochaine question. Député de Carlton. Merci, M. le Président. Question pour le ministre du Développement des compétences. L'économie par contrat est ici pour rester. Aujourd'hui, beaucoup de Canadiens travaillent dans ce type d'économie événementielle. Alors avec cela à l'esprit, nous voulons que notre gouvernement puisse montrer le leadership. Alors je demande au ministre, que fait le ministère pour pouvoir équilibrer le développement des compétences et pour pouvoir aider les travailleurs qui travaillent par contrat. Le ministre, merci, M. le Président, et merci à la députée de Carlton pour son leadership et pour toujours défendre les travailleurs dans sa circonscription. Aucun travailleur en Ontario ne devrait gagner moins que le salaire minimum. Aucun travailleur ne devrait ne pas avoir recours à des ressources importantes. Il faut que les personnes puissent avoir accès aussi à des contrats qu'ils comprennent bien. C'est pour cela que le gouvernement a introduit les droits pour les travailleurs par contrat. Et si approuvé, ce type de mesures va permettre à tous les travailleurs au Canada de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un bon niveau de vie, des protections dans leur système professionnel et un accès à un meilleur emploi. Question complémentaire. La députée. Merci, M. le Président, et merci aux députés pour cette réponse encourageante. Le ministre a souligné certaines des incertitudes face auxquelles se trouvent les travailleurs qui travaillent avec des contrats. Et cela montre que le Premier ministre est en train d'écouter la population. Donc, même ceux qui travaillent dans la gigue économie, en fait, ont besoin de pouvoir avoir une sécurité. Il s'agit de parents, d'enfants, de familles. Alors, il est juste qu'ils puissent avoir des droits et une protection pour pouvoir équilibrer les compétences en leur faveur. Je sais que les travailleurs veulent en savoir plus. Alors, est-ce que le ministre peut nous donner plus de clarté sur comment le gouvernement va réaliser une meilleure situation pour ces travailleurs? Merci à la députée pour sa question si importante. Alors, nous avons travaillé grâce à la loi de 2022 visant pour les travailleurs et nous allons pouvoir améliorer les salaires de ces personnes. Cette loi va faire en sorte également que ces personnes puissent avoir des droits de base. Alors, M. le Président, nos politiques sont au début et non pas à la fin. Ces politiques sont les fondations pour aider les travailleurs, pour qu'ils puissent soigner, s'occuper de leur famille et avoir une situation plus stable. Notre gouvernement vise à aider les grandes entreprises, les petites entreprises, tous les travailleurs. Personne ne devrait être laissé de côté. Et nous essayons de construire un Ontario fort sous le leadership du Premier ministre fort. Nous allons mettre les travailleurs en premier. Député de Windsor-Tecumcey. Merci. Question pour le ministre des Finances. Eh bien, dans une bonne année, M. le Président, nous avons à peu près 10 000 personnes qui travaillent dans le secteur des jeux de hasard. Les casinos versent à peu près 55 % de leurs bénéfices au gouvernement. Le gouvernement a donc ouvert ses portes aux jeux par Internet. Une étude récente a montré que cela va porter à une grande perte de revenus qui vient du jeu de hasard et des casinos. Et est-ce que le Premier ministre peut expliquer si cela va être le cas ? Bien. Réponse, le ministre. Merci, M. le Président, M. le député d'Infance. Et donc, merci tout d'abord de votre service. Cela fait longtemps que vous travaillez pour présenter vos commettants. Et merci véritablement pour tout ce que vous faites. Et alors, pour répondre à la question, effectivement, c'est une question très importante. Le marché du jeu est un marché très important qui existe aujourd'hui en Ontario, qui n'est pas réglementé. Nous sommes la première province au Canada à réglementer le marché gris, qui est le jeu par Internet. Des consultations très simples ont eu lieu pendant ces dernières années avec les opérateurs, avec les Premières Nations, avec les acteurs de ce secteur, y compris les municipalités, les travailleurs, les syndicats. M. le Président, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour pouvoir réglementer ce marché, pour pouvoir réglementer ce secteur, pour pouvoir faire avancer l'économie de l'Ontario. Question complémentaire, M. le Président, la COVID a laissé les travailleurs du secteur des casinos sans travail. Et il y a maintenant encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à leur travail. Nous avons des milliers de travailleurs dans notre circonscription. Et beaucoup de promesses ont été faites aux étudiants, par exemple, du Amber College, sur les développements futurs. Alors, M. le Président, que pense le gouvernement ? Comment nous pouvons permettre des jeux par Internet, si ça veut dire moins d'emplois, moins d'argent pour le trésor provincial, et aucun espoir pour les personnes qui ont perdu leur travail à cause de la COVID-19 ? Réponse. Merci, M. le Président, et merci encore pour cette question. Vous savez, pendant ces deux dernières années, ce gouvernement a travaillé jour et nuit pour pouvoir faire en sorte que l'Ontario soit en sécurité. Et grâce au leadership de notre ministre de la Santé, nous avons hérité un système qui était cassé, qui devait être guéri, et nous avons pu reconstruire le système dans cette province. Alors, en sortant de la pandémie, nous allons être encore plus forts. Et je vais vous dire qu'il va y avoir une création d'emplois partout dans la province, y compris dans le secteur des jeux, y compris dans le secteur des jeux par Internet. Et si vous regardez, le fait de réglementer le secteur des jeux a permis de créer plus d'emplois, a permis d'améliorer l'économie pour que les gens puissent mettre de la nourriture sur la table tous les jours. Donc, merci pour cette question. Nouvelle question, député de Tchatton. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, les mesures concernant le passeport vaccinal ont été éliminées. Et maintenant, on peut montrer le soutien aux petites entreprises et aux restaurants. Mais je vois dans des rapports que le gouvernement provincial veut introduire, donc, une carte d'identité digitale qui va contenir beaucoup d'informations, y compris l'accès aux données médicales et, y compris, le statut vaccinal. Alors, la technologie est maintenant de plus en plus accessible. Et donc, j'ai quelques inquiétudes parce que les données médicales sont personnelles et confidentielles. Donc, avec tout mon respect, Monsieur le Premier ministre, les données médicales ne concernent personne, sauf la personne en question. Donc, ma question, Monsieur le Premier ministre, c'est, avec cette carte d'identité digitale sur laquelle le gouvernement travaille, est-ce qu'on va l'utiliser une fois que le statut vaccinal, en fait, est quelque chose de personnel ? Cela ne concerne personne. Réponse. Le ministre pour le gouvernement numérique. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, nous disons oui, parce que nous voulons améliorer le système pour les services en général, pour les Ontariens. Et nous croyons, et le Premier ministre croit profondément, aux systèmes et aux services pour le consommateur. Et nous voulons offrir les meilleurs systèmes aux Ontariens. Donc, nous voulons dire oui aux Ontariens en créant un accès plus facile. Le programme numérique en Ontario va rendre plus facile pour les Ontariens et pour les entreprises de pouvoir accéder aux informations, de réduire également le risque de vol d'identité et élargir les services du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Je ne suis pas sûre d'avoir entendu la réponse concernant le passeport vaccinal. Mais, encore une fois, beaucoup posent des questions sur ce qui concerne donc l'élimination de ces passeports vaccinal. Alors, quel est le résultat ? Des cas de COVID inférieurs, d'autres hospitalisations, d'autres changements. Mais, nous avons appris que le Premier ministre introduit un mandat où on veut obliger, en fait, le vaccin pour tous les Ontariens. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire en sorte que les Canadiens qui ne sont pas vaccinés n'aient pas accès au Canada. Alors, ça, ça va contre la Charte des droits et des libertés. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous allez expliquer votre décision d'éliminer le passe vaccinal et est-ce que vous allez appuyer, donc, le passeport obligatoire fédéral ? Merci beaucoup. Je vais être très clair à ce sujet. Il n'y a pas de données médicales au sujet de ce problème. Je vais être très clair là-dessus. Nous avons dit oui à la pratique et au choix. Comme le ministre des Finances l'a dit plusieurs fois, le numérique en premier ne veut pas dire que la seule option, ce sera le numérique. Le programme sera facultatif. Le gouvernement ne va pas rendre cela obligatoire, surtout quand il s'agit des cartes de la santé ou des permis de conduire. La protection de la confidentialité des Ontariens est essentielle dans nos initiatives de service à la clientèle. Notre commissaire a été engagé depuis le début. On va continuer de consulter ce programme à l'avenir. Merci. Député de Briceberry. Merci. Ma question est au ministre du Travail. Nous faisons face à une pénurie historique de main-d'oeuvre dans la province et nous avons des emplois vacants et des pertes de milliards de dollars en productivité. Sous le leadership de notre premier ministre, le ministre du Travail a retiré les obstacles discriminatoires aux travailleurs étrangers pour faciliter la tâche. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus là-dessus au sujet de la réduction des fardes administratives ? Réponse. Adjoint parlementaire. Merci pour vos efforts acharnés à cet effet. Monsieur le Président, notre gouvernement veut bâtir un Ontario plus robuste. De ce fait, il a été plus important que jamais d'attirer des travailleurs spécialisés pour faire le travail et pour répondre à la demande des emplois. Entre juillet et septembre 2021, il y a eu 330 000 emplois vacants en Ontario, ce qui voulait dire que des centaines de milliers de chèques de salaire étaient en attente d'être collectés. Nous avons travaillé à travers notre projet de loi pour oeuvrer à faciliter le travail et nous avons travaillé pendant un mois pour faciliter la tâche à de nombreux travailleurs spécialisés. Complémentaire, merci. Je remercie l'adjointe parlementaire et le ministre du Travail pour le travail excellent qu'ils font ici en Ontario. Les données ont suggéré que le besoin de remplacer les travailleurs dans les métiers spécialisés était immédiat et réel. En 2016, nous avions une personne sur trois en termes de compagnons qui avaient 55 ans et plus. Nous avons besoin de métiers spécialisés. Ces emplois sont en demande et nous voulons faire de l'Ontario le meilleur endroit pour vivre, travailler et bâtir une famille. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus au sujet de comment le gouvernement travaille pour faciliter la tâche aux travailleurs spécialisés et leurs apprentis ? Réponse à l'adjointe parlementaire du ministre du Travail. Merci aux députés encore une fois pour sa question et pour son soutien pendant l'année précédente. Comme notre Premier ministre le dit souvent, notre économie est en feu et donc l'Ontario est un chef de file au Canada dans le domaine financier. Nous voulons bâtir des routes, des autoroutes, des logements. Nous voulons maximiser nos profits venant du fédéral pour pouvoir avoir de meilleures normes dans l'industrie des métiers spécialisés. Nous voulons nous assurer que les apprentis qui commencent à se former puissent avoir tous les outils nécessaires pour continuer cette formation. Toutes nos mesures s'appuient sur une seule mission, ouvrir nos portes à dos, plus de personnes possibles, pour que l'Ontario puisse abriter de plus de personnes possibles. Prochaine question, député de Timothée and Cochrane. Ma question au Premier ministre. L'accès au large débit est important pour tous les Ontariens, surtout pour ceux qui vivent dans les zones rurales, pour leurs familles, pour leurs entreprises, on le sait tous. Et de ce fait, le gouvernement de Ford a fait des annonces importantes. Ils ont dit que tout le monde sera connecté à l'Internet d'ici 2025. Mais nous avons été surpris par le rapport du Bureau de la responsabilité financière au sujet du fait que votre gouvernement a budgété 400 millions de dollars au cours du dernier budget, mais à ce jour, vous n'avez dépensé que 1,2 million de cela. Alors, comment vous allez réussir à atteindre cet objectif si vous ne dépensez pas cet argent? Réponse. Ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup, député, pour sa question. Monsieur le Président, grâce au leadership du Premier ministre, nous avons investi 4 milliards pour assurer que chaque foyer dans la province de l'Ontario est connecté à l'Internet d'ici la fin de 2025. Nous avons investi dans 17 projets à travers Econ. Nous avons travaillé en collaboration avec le gouvernement fédéral pour 58 projets partout en Ontario, y compris avec les communautés du Nord et les communautés des Premières Nations. Nous sommes focalisés, nous sommes en bonne voie et nous allons réussir à connecter tous les résidents. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il y a une grosse différence entre investir pour de vrai et annoncer des investissements. En fait, c'est un modèle. En 2019-2020, vous avez budgété 21 millions et vous n'avez dépensé qu'aucun de cet argent. En 2020-2021, vous avez budgété 5,7 millions et vous n'avez dépensé qu'1,37 % de cet argent. Et ce qui est encore plus frustrant et effrayant, c'est que lorsqu'on approche de ce délai, ils vont prendre des décisions avec les grands acteurs et oublier les petits acteurs. Ces acteurs qui sont capables de fournir ces services aux Ontariens, vous allez les ignorer et les laisser sur le banc de touche. Et cela veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui seront oubliées. Réponse, question. Ministre de l'Infrastructure, merci beaucoup. Nous attendons de façon anxieuse les résultats de l'offre de l'option inversée qui se passe très bien. Et si je me rappelle bien, ils n'ont pas appuyé cette loi, ce projet de loi. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour aider leurs cométants à être mieux connectés? J'ai l'intention de présenter de meilleures mesures pour que nous puissions bâtir des infrastructures pour l'Internet le plus rapidement possible. Alors, ma question pour vous, qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider? Encore une fois, je rappelle aux députés de diriger leurs commentaires au président et non pas aux autres collègues. Prochaine question, député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. En 2006, le gouvernement libéral de l'époque a fait de la médecine traditionnelle chinoise une profession réglementée ici en Ontario. Jusque-là, toute personne en Ontario pouvait se lever et dire qu'ils étaient des fournisseurs de services de médecine traditionnelle chinoise. Et nous, on a créé un ordre. Et on savait qu'il y avait un intérêt public, on voulait protéger les patients. C'est pour cela qu'on a réglementé les ordres médicaux. Et c'était ça l'objectif primaire, la sécurité des patients. Pendant 16 ans, cet ordre a protégé les patients en Ontario. Et vous voulez changer cela. Vous avez inclus un article qui va éliminer cet ordre et qui va mettre en danger les patients. Est-ce que la ministre va s'engager aujourd'hui à retirer l'annexe 5 du projet de loi 88 et s'engager à protéger cet ordre ici en Ontario? Réponse. Notre gouvernement est engagé à protéger les patients ontariens. Et nous voulons également assurer qu'il y a plus de personnes qui travaillent en retirant les obstacles réglementaires en permettant à plus d'individus à revenir dans l'industrie de la médecine traditionnelle chinoise. C'est pour cela que nous avons proposé d'abroger la loi sur la médecine chinoise de 2006 et instaurer la loi sur l'autorité de supervision de 2021. Et de ce fait, la supervision des fournisseurs de services de médecine traditionnelle chinoise France-Canada sera remplacée par l'autorité de supervision. Et c'est la même autorité qui réglemente les PSSP. C'est un organisme important qui va fournir la protection nécessaire aux Ontariens tout en permettant à plus de fournisseurs d'être impliqués dans la pratique. Et c'est ce que les Ontariens veulent. Question complémentaire. Respectueusement, encore une fois à la ministre, les fournisseurs de médecine traditionnelle chinoise ne sont pas des artistes de tatouage. Ce ne sont pas des PSSP. Ils appliquent de la médecine et des traitements. Ce changement a été fait sans consultation et a été instauré dans ce projet de loi. Et jusqu'à présent, on n'a pas entendu de réponse et de raison de la part de ce gouvernement au sujet de comment est-ce que cela va protéger les gens ou permettre aux gens d'avoir accès à ces traitements quand leur assurance ne couvre plus ces frais. Et comment quelqu'un va être protégé? Les patients vont être protégés si tout le monde peut se lever et dire que nous fournissons de la médecine traditionnelle chinoise. Qui a inspiré ce changement au premier ministre? Il n'y a aucune raison logique d'éliminer cet ordre. Vous allez en arrière et non pas en avant. Encore une fois au premier ministre, est-ce qu'il va s'engager à retirer l'annexe 5 du projet de loi 88 et maintenir l'ordre de la médecine traditionnelle chinoise étienne en Ontario et de continuer à protéger les patients ontariens? Réponse. Le ministre de la Santé, notre gouvernement a toujours été dédié à protéger le bien-être et la santé des Ontariens. Et cela n'est pas différent. Cette mesure n'est pas différente. Cette autorité de supervision des fournisseurs de santé est déjà le superviseur des PSSP ici en Ontario. Et donc, ils vont faire la même chose avec les fournisseurs de MTC. Et donc, ils seront protégés. Les personnes fournissant l'acupuncture également seront protégées en vertu de cette autorité. Ils vont aider les gens et seront en mesure de pratiquer la médecine chinoise. Et c'est ce que les Ontariens font. Nous sommes dévoués à assurer la protection des Ontariens et assurer qu'ils ont accès au traitement qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Prochaine question, député d'Ottawa. Merci. Ma question est pour le ministre de la Création d'Emplois. Lorsque la pandémie a commencé, notre gouvernement a été rapide dans sa réponse pour permettre aux entreprises de produire les EPI nécessaires pour protéger les travailleurs de la santé. Je me rappelle que je m'étais joint au ministre à la distillerie juste au périphérique d'Ottawa afin d'aider les entreprises à faire la transition pour pouvoir fabriquer des EPI pour les hôpitaux. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qui a été fait pour aider les entreprises et créer une chaîne d'approvisionnement local ? Réponse. Merci. Nous sommes fiers de voir des milliers d'entreprises changer leurs opérations pour aider à combattre la pandémie. Le premier ministre l'a appelé l'esprit ontarien. Nous savions qu'ils avaient besoin d'aide financière. C'est pour cela que nous avons annoncé 50 millions de dollars dans le fonds de l'Ontario ensemble afin d'aider les entreprises à réoutiller et à fabriquer les EPI dont on a le plus besoin. virus technologies à Oxford ont été l'un des premiers récipiendaires. Ils ont investi 1,7 million de dollars afin de fabriquer des lingettes désinfectantes. Sterling à Concorde, ils ont investi 2 millions de dollars et c'était l'un des premiers à bâtir des écrans de protection faciaux. Et c'est juste deux exemples sur des milliers qui montrent que l'Ontario est de plus en plus résilient. Prochaine question. Question complémentaire. Député d'Ottawa, Wett-Nepien. Merci beaucoup au ministre pour cette réponse. Clairement, le fonds Ontario ensemble a été important dans l'établissement des chaînes d'approvisionnement ici en Ontario. Et plusieurs entreprises ont bénéficié de cela. Mais nous avons été très déçus de ce côté de la Chambre de voir que les députés de l'opposition ont décidé et de ne pas appuyer ces investissements importants dans les entreprises ontariennes. Contrairement à l'opposition et aux libéraux, notre gouvernement va continuer d'appuyer les entreprises en faisant les investissements nécessaires pour assurer que l'Ontario demeure le moteur économique du Canada. Est-ce que le ministre peut nous donner d'autres exemples d'entreprises ici en Ontario qui ont été appuyées par notre gouvernement? Réponse. Alors que la pandémie a continué tout au long de l'année 2021, nous avons continué de fournir 50 millions de dollars de plus au fonds Ontario ensemble. Les fabricants Ontario ont continué de répondre, de relever le défi. Abatement Technologies, A4 Area, a investi 18 millions de dollars pour bâtir une nouvelle usine, pour fabriquer des systèmes de filtres et de contrôle d'infections. La province a investi 2 millions de dollars dans cette entreprise pour que les hôpitaux et les foyers de son de longue durée aient les équipements dont ils ont besoin pour sauver des vies. Greenfield Global à Juntown, qui est l'un des fabricants les plus larges d'éthanol, ils ont investi 75 millions de dollars pour produire des infectants pour les mains alcooliques et alcoolisées pour pouvoir aider les gens. Ce sont de nombreux emplois bien rémunérés et ce sont des exemples à succès qui montrent que l'Ontario est résilient. Prochaine question. Député de Spadina-Fort York, merci. Au Premier ministre, le gouvernement conservateur aime proclamer que les problèmes de l'Ontario ont commencé à cause et avec les libéraux. Après des années au pouvoir, les libéraux nous ont laissés avec la médecine au couloir et 15,9 millions en arriéré dans la crise au logement. Mais après des années au pouvoir, après quatre ans au pouvoir, les conservateurs n'ont pas réussi à régler le problème du logement. Les loyers à Toronto ont augmenté de 14,5 % avec une moyenne d'environ 3 015 $ au mois pour une maison ou un logement. Nous avons des augmentations de 500 $ par mois et le loyer moyen à Harbour Plaza a augmenté de 37,7 % et de 36,1 % à Garrison Point. Et tout ça à cause des actions du gouvernement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de réduire le logement ici en Ontario? Réponse. Merci, M. le Président. Lorsque nous avons été élus en 2018, nous avons hérité d'une crise de logements horrible dans la province. Le gouvernement libéral et les néo-démocrates qui les ont appuyés n'ont rien fait pour régler ce problème. Nous avons des jeunes familles, des aînés qui ont besoin d'aide. Et nous avons fait de ce dossier une priorité pour fournir plus d'aide et d'opportunités aux gens pour qu'ils puissent vivre près de leur lieu de travail. C'est pour cela qu'en 2019, nous avons déposé le plan d'action pour plus de choix et plus de logements en augmentant les gammes et la variété des options pour les logements. Nous avons également réduit l'effort de l'administratif pour permettre de bâtir plus de logements et pour les bâtir plus rapidement. Nous avons également inclus une gamme variée de mesures pour pouvoir augmenter les approbations pour les logements et des idées novatrices pour augmenter la chaîne d'approvisionnement du logement. Merci. Question complémentaire. Je ne sais pas dans quelle province est-ce que le député du gouvernement vit, mais clairement, s'il pense que trouver un logement abordable ici en Ontario est facile, c'est qu'il ne loue pas un logement, il n'essaie pas d'acheter une maison en Ontario. Clairement, les plans de logement ou les constructions de logements sur les terres humides, ce n'est pas ce qui va réduire le coût du logement. En Ontario, l'année dernière, on a vu une augmentation à Toronto de 16 % jusqu'à 1,7 million de dollars. Dès la fin de l'année, nous avons eu près de 750 000 en coûts moyens pour une maison ici à Toronto. Vous avez eu quatre ans pour rendre les logements abordables. Les gens ont besoin d'aide. Est-ce que vous allez admettre que votre soi-disant stratégie de logement abordable a été un échec total et qu'il est temps que vous changez votre plan? Et est-ce que vous allez dire aux Ontariens que la seule façon de réussir à régler ce problème, c'est de ne pas vous voter lors de la prochaine élection? Réponse. Par vous, M. le Président, je remercie l'opposition pour la question. Je trouve cela très ironique. L'inaction pendant 15 ans des libéraux et des néo-démocrates nous a mené à cette crise. Et nous essayons de sortir de cette situation. Nous voulons bâtir des logements abordables pour les Ontariens qui travaillent dur parce que les 15 dernières années ne les ont pas du tout aidés. Nous avons un plan de logement qui va augmenter l'approvisionnement et faciliter la tâche aux Ontariens. En 2020, lorsque nous avons lancé ce plan, l'Ontario avait 81 000 projets de logement, le taux le plus élevé dans cette dernière décennie. Près de 11 000 bâtiments de location qui avait déjà commencé le taux le plus élevé en 1992, l'Ontario avait 100 000 projets de logement, le taux le plus élevé en 30 ans. Puis, depuis 1987, nous avions les taux de logement les plus élevés. Prochaine question, député de Cambridge. Merci beaucoup. Bonjour. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Récemment, le Bureau de la responsabilité financière a publié un rapport confirmant qu'après près de quatre ans au pouvoir, ce gouvernement, et je cite, ne va pas réduire les factures d'électricité. Une autre promesse non respectée des promesses de campagne de 2018 de ce gouvernement. Non seulement le BRF a dit que les factures d'électricité ne vont pas être réduites, mais en fait, les taux d'électricité résidentielle ont augmenté de 4,3 %. C'est une honte, M. le Président, de voir des Ontariens qui sont de plus en plus réduits à la pauvreté énergétique à une période où l'économie a souffert à travers des confinements et des milliers ont perdu leur emploi. Pourquoi est-ce que le gouvernement a encore une fois brisé sa promesse aux électeurs de réduire les factures d'électricité ? Réponse. Ministre de l'Énergie, merci au député pour sa question et merci au directeur de la BRF pour ce rapport qu'il a déposé la semaine dernière. Nous le savions tous, les factures d'électricité et les taux d'électricité avaient été montés en flèche sous le gouvernement libéral précédent. Et nous savions déjà qu'il y avait des pourcentages importants en termes de hausse. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de changer le cours des choses. Au cours des décennies, sous les libéraux, on avait des estimations de 6 à 7 % d'augmentation à chaque année. Et ce que le BRF a confirmé, c'est que nous sommes en train de changer de voie et nous allons arriver à réduire les factures en deçà du taux de l'inflation. Nous allons réduire les prix de l'électricité et réduire les prix également de base et également aux pompes. Et ce qu'on sait, c'est que les libéraux ont tout simplement augmenté les prix. Question complémentaire. Monsieur le Président, le facteur le plus important d'augmentation d'électricité dans la province, ce sont les coûts non raisonnables des éoliennes qui produisent très peu d'électricité à des coûts exorbitants. Le Premier ministre avait dit qu'il allait être un leader de son parti et qu'il allait réduire ses projets éoliennes. Mais ce qu'on voit, c'est que le gouvernement avait le pouvoir pendant deux ans de réduire ses projets, mais il n'a pas voulu le faire. Ses projets retirent de l'argent de la poche des contribuables. Est-ce que le gouvernement peut expliquer pourquoi est-ce qu'il permet à ce que ses projets éoliens les plus élevés soient bâtis sous sa supervision? Je sais que la députée de l'opposition se rappellera parce qu'elle faisait partie de notre caucus quand elle a voté en faveur de réduire les taux d'électricité ici en Ontario en annulant les 790 inutiles projets d'énergie éolienne et solaire qui coûtaient 800 millions de dollars aux contribuables. Nous avons fait de grosses avancées pour arrêter ces projets parce qu'ils allaient continuer à augmenter les prix de l'électricité. Ce que nous avons fait à travers ce programme et à travers le plan exhaustif énergétique, c'est que nous avons retiré ces coûts qui avaient été instaurés par le gouvernement précédent pour pouvoir donner une pause aux entreprises, aux agriculteurs et aux propriétaires d'emplois. Une pause. Nous savions qu'on est passé de 15 à 17 % en termes de réduction et nous savons que l'opposition veut juste augmenter ces prix. Prochaine question, députée d'Eramiolten-Martin. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Hier, le BRF a publié leur dernier rapport au sujet des dépenses gouvernementales et les trouvailles étaient vraiment troublantes. Ils étaient supposés dépenser 600 millions de dollars sur le programme de l'autisme, mais ils n'en ont dépensé que 334 millions. C'est vraiment troublant. De nombreux cométants m'ont contacté pour essayer d'obtenir le soutien et le financement dont ils ont besoin pour leurs enfants. J'ai écrit de nombreuses lettres à leur nom pour essayer de leur trouver de l'aide. Et pourtant, rien. Ce gouvernement n'a rien fait. Mes cométants ont dû lever les terres pour pouvoir trouver de l'aide pour leurs enfants. Et pourtant, ce gouvernement n'a dépensé que 56 % de l'argent alloué. Est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce que son gouvernement et lui continuent de sous-financer le programme de l'autisme? Réponse. Merci. Et merci à la députée de l'opposition pour sa question. C'est un problème important pour notre gouvernement et c'est exactement pour cela que notre gouvernement a doublé le montant alloué au plan pour les enfants autistes quand on a commencé les innovations nécessaires pour pouvoir fournir un programme de classe mondiale pour ces enfants et leurs familles. Depuis la semaine dernière, 99,5 millions de dollars ont été alloués à 6 082 familles à travers le budget à l'enfance. Ces 380 millions de dollars ont été distribués aux familles dans un financement unique. Ça, c'est de vrais soutiens pour ces personnes. Et je rappelle à la Chambre que 40 000 enfants ont reçu de l'aide aujourd'hui. C'est cinq fois plus que les gouvernements précédents. Nous faisons de bons progrès vers notre cible pour pouvoir enrôler plus de familles et d'enfants dans ces programmes et nous allons satisfaire aux objectifs que nous avons identifiés à travers des programmes pour le programme d'entrée à l'école. Et nous allons... Merci. Merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps dans cette chambre et j'ai présenté beaucoup de fois la même demande. J'ai passé ici déjà beaucoup de années. Je demande au gouvernement de se rendre responsable en ce qui concerne le sous-financement de l'autisme. Il y a une quantité énorme d'enfants qui continuent à attendre. Plus de 50 000 enfants attendent à recevoir les services dont ils ont besoin. Ils continuent à attendre ces soins. Ces soins en matière de ce programme qui, franchement, n'existent pas. On a besoin de voir des investissements dans le programme de l'entrée à l'autisme pour que les familles puissent avoir accès aux soins de qualité. Le rapport a démontré que ce gouvernement vraiment ne s'inquiète pas, ne s'intéresse pas à financer le programme pour l'autisme. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à faire l'investissement du reste des fonds alloués? Est-ce que le Premier ministre va s'engager à faire cela aujourd'hui? Merci. Le Premier ministre de l'État, la communauté et la social service. La députée. Réponse. Encore une fois, je crois que c'est important de parler des faits. Moi, je suis fière de dire qu'on a investi et qu'on va continuer à investir les 600 millions de dollars qu'on a pensé investir. Encore une fois, parlons des faits. Il y a plus de 400, 40 000 plutôt enfants qui sont dans ce programme et ce sont cinq fois plus d'enfants qui reçoivent les soins. Plus de 3 000 enfants dans le programme de la jeunesse. Plus de 32 000 paiements. plus de 12 000 enfants engagés dans le programme. Ce sont les chiffres que je vous mentionne, celles du programme et celles du programme de l'implémentation. Merci. La prochaine question. La députée de Scarborough-Wilwood. Merci, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre. Bonjour, M. le Premier ministre. Pendant l'année 2018, le gouvernement libéral était en train de faire des annoncements dans les hôpitaux de ma circonscription. Il y a eu un panneau d'experts qui s'est engagé à travailler sur le projet d'expansion des urgences de cet hôpital. On voulait faire des investissements pour améliorer cet hôpital, pour fournir des soins de Dialyse-Renal. Et en 2018, le budget avait engagé 1,1 milliard de dollars pour ce faire. Donc, M. le Président, pourquoi est-ce que ce Premier ministre, après quatre ans, n'a toujours pas dépensé ses fonds? Merci. La ministre de la Santé. Notre gouvernement a fait des investissements très significatifs pour appuyer les besoins des cométants de Scarborough. Dans l'année 2021, on a augmenté le budget en un taux de 2,5%, ce qui représente 12 millions de dollars. On a fait des investissements de plus de 9 millions de dollars pour ajouter plus de 20 000 lits. On a fait des investissements de 1,8 milliard de dollars dans les hôpitaux et on a fait des investissements de plus de 3 milliards de dollars dans des autres programmes. Chaque année, on continue à augmenter la quantité des investissements. 5,9% en 2019, 4,6% en 2021, 4,7% en 2022. C'est-à-dire que notre gouvernement est engagé à que les citoyens de Scarborough reçoivent les soins dont ils ont besoin. Question supplémentaire. Encore une fois, au Premier ministre, comme nous savons tous, on veut tous recevoir le même traitement dans cette province. ça concerne aussi les services de santé. Pourquoi est-ce que Scarborough est toujours dernier? Scarborough a les hôpitaux les plus anciens, les hôpitaux de 1950. L'année dernière, on a présenté un plan pour recevoir des investissements de 1,1 milliard de dollars. cela aurait permis d'augmenter la capacité des lits dans un 30%. Donc, quand est-ce que ce gouvernement va dire oui à faire des investissements à Scarborough? Et on demande au Premier ministre de s'engager et dire oui aujourd'hui et de montrer un peu d'amour aux commettants de Scarborough. c'est ce qu'on vous demande dès le mois de novembre de l'année dernière. Est-ce que vous allez vous engager aujourd'hui? La Chambre va retourner à l'ordre. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. J'ai déjà indiqué quels sont été les investissements signatifs que ce gouvernement a fait chaque année depuis 2018. Je reconnais que la députée d'en face est une grande avocate pour les besoins des commettants de Scarborough mais je vous demande de regarder les faits. Ce projet dont elle parle avait été apporté il y a 10 ans. C'est un projet qui fait de l'eau partout. Notre gouvernement a fourni des financements additionnels de 12 millions de dollars pour le système de santé de Scarborough. On a ajouté des lits additionnels. Donc, je vous demande de regarder, jeter un coup d'œil. L'ancien gouvernement libéral et les gouvernements précédents promettaient beaucoup de choses mais ils n'ont rien délivré. Nous, on a délivré et on va continuer à le faire. Cela conclut.